L'ère des smartphones moderne a émergé il y a 14 ans lorsque Apple a dévoilé l'iPhone original. Google a lancé Android peu de temps après, et depuis l'on nous avons vu des centaines de smartphones différents arriver sur le marché. Beaucoup de ces smartphones ont été excellents, mais certains ont causé plus de confusion que des plaisirs pour aux milliers utilisateurs. Avec toute nouvelle entreprise technologique, cela devrait être prévu. Cela ne devrait pas nous empêcher d'analyser les meilleurs et les pires smartphones de la dernière décennie, alors concentrons-nous sur cette dernière. Sans ordre particulier, voici les 5 des pièces smartphones de tous les temps. Désolé Samsung, mais le premier est le Galaxy Note 7 sorti en 2016. C'était vraiment un téléphone puissant avec un support spécial du S-Pen, mais les choses ont commencé à mal tourner lorsque plusieurs appareils ont spontanément explosé au pré-feu. Finalement, la feuille a été mise sur les batteries défectueuses et cela a entraîné un rappel mondial. Juste ce cas où des inconditionnels de la note s'est ignoré le rappel, Samsung a sorti une mise à jour logicielle pour régler ce problème. Le numéro D est le BlackBerry Storm 2008, qu'un compte bien smartphone m'a conçu. Le Storm est venu avec un écran tactile incroyablement long, une autonomie de batterie horrible et un logiciel obsolète. Pour ne pas être en reste, il n'avait même pas de support Wi-Fi. Il n'est pas surprenant d'apprendre que la plupart des 1 million de téléphones BlackBerry Storm vendus en 2008 ont finalement été retournés. Ensuite, l'iPhone 5 se figure sur cette liste principalement parce qu'il a lamentablement échoué à répondre aux normes très élevées d'Apple. Sorti en 2013, le 5C est loin des performances du modèle fort sorti un an auparavant. De plus, ce modèle manquait manifestement de Touch ID, de stockage extensible et de tout semblant de vitesse de performance. Appel généralement parfait en matière d'esthétique et de design, mais ce téléphone était emballé dans du plastique, ce qui lui donnait l'apparence d'un appareil bon marché. Le numéro 4 se trouve l'Amazon Fire Phone, qui a fait ses débuts en juillet 2014. Après avoir montré qu'il pouvait réussir financièrement de les tablettes, Amazon a décidé de poursuivre sa lancée prometteuse sur le marché des smartphones. Le téléphone était livré avec des spécifications pour piétons, une autonomie de batterie épouvantable et un design banal. Il n'a fallu qu'un an environ Amazon pour admettre sa défaite et assumer une paire de 170 millions de dollars. Enfin, il y a encore des cauchemars à faire avec le HTC Thunderbolt sorti en 2011. Le Thunderbolt était considéré comme le premier vrai smartphone 4G, mais les attentes élevées ont rapidement tourné au vinaigre. Le lancement initial a été retardé, et lorsqu'il a finalement été publié, le téléphone a été confronté à une disponibilité limitée au réseau light. De plus, l'autonomie de la batterie était inexistante et le téléphone avait la fâcheuse tendance de redémarrer tout seul au hasard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.